Que signifie le terme périphérique informatique ? Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère, chers amis, que vous vous portez à merveille Et dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nous allons nous intéresser aux périphériques informatiques En premier lieu, si vous souhaitez consulter d'anciennes vidéos Qui traitent de périphériques informatiques Comme le clavier ou la souris Et bien, pour ce faire, cliquez sur le petit i Qui s'affiche en haut à droite de votre écran Ou sinon, rendez-vous en dessous de cette vidéo Cliquez sur « Plus » Et accédez à la playlist des périphériques informatiques Alors, qu'est-ce qu'un périphérique ? Un périphérique, c'est un matériel informatique Qui se connecte à votre ordinateur Mais qui n'est pas indispensable Autrement dit C'est un objet que vous connectez à votre ordinateur Et qui lui ajoute une fonctionnalité supplémentaire En fait, c'est comme si vous achetez une voiture Et vous lui ajoutez une option Comme ici, par exemple De nouvelles jantes Donc, le périphérique C'est la même chose Cela dit Que vous connectiez ou non cet objet à l'ordinateur Ne l'empêchera pas de fonctionner normalement Petite précision Dans le grand public Lorsqu'on parle d'ordinateur L'image La première image Qui nous vient en tête En général C'est un ordinateur Fix Composé D'une unité centrale D'un écran D'un clavier Et d'une souris Alors qu'en fait L'ordinateur Véritablement C'est uniquement L'unité centrale Que certains appellent aussi La tour Alors pourquoi L'ordinateur C'est cette tour Tout simplement Car elle contient Tous Les composants électroniques C'est cette tour Cette unité centrale Qui est le cœur De l'ordinateur Par conséquent Tout ce qui se trouve Autour de cette unité centrale Et qui s'y connecte Est un périphérique Bien évidemment Si vous avez Une unité centrale Toute seule Sans périphérique Et bien Dans ce cas Elle ne vous servira A rien Il faudra Au minimum Lui connecter Un écran Et un clavier Alors En informatique Il y a de nombreux Périphériques Différents Par exemple Et sans tous Les nommer Vous avez Le clavier L'imprimante La clé USB Le disque dur Externe La souris L'écran La webcam Ou encore Les enceintes Alors La grande majorité Des périphériques Informatiques Se connectent Sur votre ordinateur Via une prise USB Bien évidemment Certains périphériques Peuvent se connecter Autrement Qu'une prise USB Comme par exemple Un casque Audio Qui se connectera Avec Une prise Jack Alors Il faut bien Distinguer Deux catégories Deux catégories Deux périphériques D'une part Vous avez Les périphériques D'entrée Alors Qu'est-ce que c'est ? Les périphériques D'entrée Servent À Entrer À fournir Des données À l'ordinateur Exemple Le clavier Quand vous utilisez Un clavier Vous tapotez Du texte Grâce au clavier Ce texte Ce texte Constitue Des informations Ou des données Que vous Faites Entrer Dans l'ordinateur Par conséquent Le clavier Est un périphérique D'entrée Il y a bien sûr D'autres périphériques D'entrée Tels que La souris La webcam Un micro Un micro Etc D'autre part Il y a aussi Les périphériques De sortie Donc Contrairement Aux périphériques D'entrée Ces périphériques Servent À faire sortir Des données De l'ordinateur Si l'on reprend L'exemple Du texte Imaginez Vous avez Un texte Sur votre Ordinateur Et vous souhaitez L'obtenir En vrai Pour ce faire Il vous suffit De l'imprimer L'imprimante 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 va donc Sortir Ce texte Hors De l'ordinateur Pour que vous l'ayez En main Donc Vous faites sortir De l'information Ici L'information C'est le texte En dehors De l'ordinateur Par conséquent Par conséquent L'imprimante Est un périphérique De sortie Autre exemple Comme périphérique De sortie Ce sont Les enceintes En effet Elles vous permettent De faire sortir Par exemple Votre musique Votre chanson Préférée Donc Les enceintes Font sortir Une information Hors De votre Ordinateur Ici Cette information C'est Votre Musique Donc Voilà J'espère Que c'est clair Cette différence Entre Les périphériques D'entrée Et Les périphériques De sortie Il existe Une troisième Catégorie C'est la catégorie Des périphériques D'entrée Et De sortie Donc Comme le nom L'indique Ce sont Des périphériques Ce sont Des objets Qui vous permettent De faire Entrer Des informations Dans l'ordinateur Mais aussi De les faire sortir Hors De l'ordinateur Donc Ce sont Des périphériques Qui servent À faire Les deux Exemple Un objet Que tout le monde Connaît Maintenant C'est la clé USB Si vous prenez Une clé USB Qui contient Par exemple Vos musiques Préférées Vous l'insérez Dans votre Ordinateur Du coup Sur votre écran Vous verrez Ce que contient Cette clé USB À savoir Ici Vos musiques Favorites Vous pourrez Aussi Déposer Dans cette clé USB Par exemple Des images Donc Cela signifie Que vous allez Prendre Des images Vous allez Les mettre Sur la clé USB Et ensuite Vous récupérez Votre clé USB Qui contient Maintenant Des musiques Et des images C'est pour cela Que la clé USB Est aussi Un périphérique De sortie Car ici Vous avez Sorti Des images De votre Ordinateur Pour les Déposer Sur votre Clé USB Donc Pour résumer Tout cela Voici Une image Qui récapitule Ce que nous Venons de voir Avec D'une part Les périphériques D'entrée D'autre part Les périphériques De sortie Et enfin Les périphériques D'entrée Et de sortie Pour terminer Quand je parle De données Ou d'informations Certains parlent aussi De data Et bien C'est tout simplement Du texte Des images Des vidéos Ou encore Des fichiers Sonores La question Du jour C'est Est-ce que vous Connaissiez Cette différence Entre les périphériques D'entrée Et les périphériques De sortie Car Lorsqu'on débute En informatique On a tendance A mélanger Ces deux types De périphériques Si vous souhaitez Aller plus loin Je vous invite A cliquer Sur le petit I Qui s'affiche Ou sinon Rendez-vous En dessous De cette vidéo Cliquez sur Plus Pour accéder A une formation Gratuite Sur les bases De l'ordinateur Sur ce Prenez soin De vous Bye bye